Qu'est-ce qui se passe ? Aïe, putain, je me suis fait mal. Qu'est-ce qui se passe ? Le daron qui a défendu sa fille. Mais non, mais non. Bon, je vous remets dans le contexte. Je vous remets dans le contexte. On avait un drame qui s'est passé malheureusement à Rohan, une petite fille qui a été agressée sexuellement par un Guinéen en situation illégale. Bon, pour l'instant, ce qui paraît, c'est avéré. Et il y a eu une chasse à l'homme, on va dire ça comme ça. Il y a eu une chasse à l'homme. Le daron s'est fait justice lui-même. Il a tabassé le Guinéen et la Gimbas. Genre, vraiment, il a littéralement Gimbas. Donc, on apprend que le daron est un multirécidiviste qui a un casier et il avait interdiction de venir dans cette ville, un truc comme ça. Bon, apprends avec des pincettes. On va écouter ces news. On va écouter ces news. On va écouter. On va emmagasiner des informations. Et après, on va voir. Et après, on va voir, les gars. Voilà, voilà, voilà. C'est passé dans la Loire et plus précisément à Rohan. Regardez. On écoute, les gars. Eh bien, ça sortit du palais de justice. Bon, Lucas, bonne soirée, mon gars. Une question bizarre, là. Jean, le daron, ça l'a applaudi. Capuché et tout. Voilà pour ces quelques soutiens, ces quelques applaudissements. Geoffroy Lejeune, vous pensez que ce papa doit avoir des circonstances atténuantes ? Évidemment. Déjà, je comprends les gens qui l'applaudissent. Je comprends ce qu'il a fait. Il faut quand même se remettre dans la situation. Tout le monde va être d'accord pour dire qu'on ne se fait pas justice soi-même, etc. Très bien. Maintenant, il faut se mettre dans sa situation. Si l'histoire telle qu'elle nous est racontée est vraie, sa fille de 6 ans a subi une agression sexuelle de la part de quelqu'un qui est rentrée illégalement chez lui. Donc, en fait, tout le monde devient fou. Moi, le premier. Et donc, je le comprends et je ne le blâmerai jamais pour ça. Ensuite, il faut raconter ce qui s'est passé. Le jeune mineur isolé qui a... On ne sait pas d'ailleurs si il est jeune parce que les mineurs isolés sont parfois assez âgés, mais ils ne sont pas mineurs. La personne qui a fait ça a pris 10 jours d'ITT. Et sur le papier, ça peut impressionner. En fait, ce n'est rien du tout. C'est un policier qui a été un peu molesté. Mais oui, c'est vous qui m'avez dit ça, les gars. Vous m'avez dit que 10 jours d'ITT, ce n'est pas un truc de ouf. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un bon chat. Le chat comme ça qui m'apprend des choses, j'aime bien. Qui a été bousculé ou frappé, etc. Ce n'est pas grand-chose. Il aurait pu subir un passage à tabac d'une extrême violence. Et en fait, il faut noter que ces gens se sont arrêtés avant le passage à tabac, en réalité. J'ai entendu hier sur CNews, hier soir chez Pascal Praud, le témoignage d'un ami, quelqu'un qui a participé à cette opération, qui disait qu'à un moment donné, ils se sont arrêtés. Alors, le père dit, heureusement que mes amis étaient là parce qu'on a pu appeler la police et pas aller trop loin. Mais ils étaient dans une démarche de le sanctionner, ce qui est certes illégal, mais qui est compréhensible, et pas non plus de faire justice d'aller jusqu'au bout. Parce que concrètement, ce qu'ils risquent, c'est bien plus grave que juste un passage à tabac. Il y a une enquête pour violence en réunion avec arme par destination. Je sais bien, mais en réalité... Violence en réunion avec une arme par destination, ça fait peur quand même. Ça fait peur, ça fait peur. Si on s'extrait un peu de la dimension judiciaire du problème et du débat qui nous a mis à ce qu'il faut se faire justice soi-même, etc. Ils ont été assez mesurés. Assez mesurés. Si, pardon, ils ont été mesurés. Ils ont traqués. Mais non, justement, pas du tout. Ils ont mis en place une surveillance. Il faut analyser ça dans l'autre sens. Ce qui est intéressant, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est pourquoi ils l'ont fait. Pourquoi est-ce que des gens aujourd'hui, dont un enfant subit une maigretion sexuelle de la part de quelqu'un comme ça, passent, entre guillemets, à l'acte et essaient de se faire justice au même sens ? Vous dites ça à François Bersani ? Non, mais je le dis en fait à tout le monde. Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent en gros qu'ils n'avaient pas le sentiment, et je parle sous le contrôle de Noémie Choult, ils n'avaient pas le sentiment que la police, en tout cas, menait ses investigations, en tout cas, essayait de retrouver la personne. Indépendamment de la police, moi je suis d'accord avec Karim, il faut défendre la police judiciaire, surtout en ce moment, parce qu'elle est menacée dans son existence même, en tout cas dans ses fonctions, dans ses missions, etc. Mais indépendamment de la police, ce n'est pas la police qu'on accuse ici. Il est mineur, isolé, donc il est inexpulsable. Ensuite, il est mineur, donc il a une peine qui est moins importante que s'il était majeur. Ensuite, il risque 10 ans de prison. Le père qui s'est, entre guillemets, vengé, lui en risque 7. Il y a une forme de proximité des peines que moi je trouve choquante. Et ensuite, il risque 10 ans. Il ne sera peut-être pas condamné à 10 ans. Et ensuite, il y a le système des remises de peine, etc. Et la justice est particulièrement clémente avec les mineurs. Donc vous mettez tout ça bout à bout. Vous êtes le père de cette guéme. Wouah, mais attends, mais si la justice, ils sont... Attends, mais si la justice est clémente avec un mineur isolé qui a fait une agression sexuelle, c'est quand même trop une dinguerie. Est-ce que tu te rappelles un jour, tu as dit qu'on condamne toujours la réaction à l'action et pas l'action ? C'est vrai. C'est vrai, mais attendez, les gars. Attendez, parce que là, pour le coup, ils ont attrapé le mec. Ils ont attrapé le mec. Et là, il est à l'hôpital parce qu'il s'est fait guimbas, il s'est fait tabasser la gueule. Mais il va être en comparution immédiate. En fait, il y a une différence quand même parce qu'on trouve que la justice, elle est lente. Mais parfois, quand l'affaire, il y a tous les éléments pour incriminer la personne, en finir avec lui et le condamner. Des fois, la justice peut aller vite aussi, les gars. Je n'ai pas envie d'être le suceur de la justice parce que la justice va très mal dans ce pays. Mais des fois, quand ça va vite, il faut le dire. Voilà, des fois, quand ça va vite, il faut le dire. Mais vous avez subi ce que vous venez de subir. Mais je comprends qu'il ait eu envie... Je crois que c'est le danger. Tout le monde comprend. Et c'est pour ça que la justice existe. Sinon, toutes les personnes qui sont confrontées comme ça à un crime terrible auraient envie de prendre un fusil et d'aller régler leur compte à la personne soupçonnée d'avoir commis l'agression. Et toute la difficulté, encore une fois, peut-être que le jeune qu'ils ont roué de coups est effectivement celui qui s'est immiscé dans la maison. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a eu une agression sexuelle. Peut-être pas. Non, mais tu n'as rien compris, monsieur. C'est 10 ans pour celui qui a fait l'agression sexuelle et c'est 7 ans pour celui qui a fait la violence en réunion avec âme par destination. Il n'a pas écouté, lui. Encore une fois, normalement, il y a un temps qui est pour l'enquête, pour s'assurer de la véracité des faits. Je veux dire, qu'est-ce qu'on dit si on dit aux gens, vous avez la conviction que cette personne est coupable, allez-y, on comprend, allez lui régler son compte. Vous avez raison, je ne dirais pas ça. Maintenant, ça s'est déjà passé, en fait. Mais je ne dirais pas ça. Juste, c'est parce que la justice déraille que ce genre de réflexion et de comportement arrive. Dans l'autre sens, ça ne marche plus. Non, je crois que ça arrive parce que, comme vous l'avez dit, ça rend fou de douleur d'imaginer que quelqu'un est rentré chez vous et a agressé votre petite fille de 6 ans. Je ne crois pas. Au bout de 24 heures, c'est un peu tôt pour dire que la justice déraillait concernant la gestion de cette affaire-là. Ce n'est pas dans cette affaire-là, vous avez raison. On n'en sait rien, on n'a pas beaucoup d'éléments, etc. Mais il y a deux jours, sur CNews, vous avez fait un sondage sur votre compte Twitter en demandant aux gens s'ils comprenaient ce qui s'était passé. Le monsieur qui sort du tribunal, il est applaudi. Le point de départ de tout ça, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, je ne connais pas le dossier, je ne connais pas l'histoire et je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais il faut comprendre qu'en fait, les gens réagissent parce qu'on sait qu'à l'origine, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez défendre la justice et vous avez raison de le faire. Évidemment que notre civilisation s'honore de régler les problèmes autrement que par la loi d'Italion. Je suis d'accord avec tout ça. Mais il faut aussi être d'accord pour constater que ça ne fonctionne plus et constater que parfois, certains décident de le faire eux-mêmes parce qu'ils ont l'idée que ça ira plus vite et que ça sera plus... Le danger, il est là, François Bersali, c'est que de plus en plus de personnes cherchent à se faire justice eux-mêmes. Oui, ce genre d'action pourrait laisser présager en effet que la police est totalement en incapacité d'agir et que donc il faut se faire en effet justice soi-même. Alors sous l'effet de la douleur, de la haine envers un éventuel agresseur. Mais là, on n'est pas du tout dans un état de fait où par exemple, ça faisait des mois que la procédure durait, que la police n'avait rien fait, que le dossier avait somnolé au fond d'un tiroir. On est à moins de 24 heures après les faits. Donc c'est très dangereux. De toute façon, la société ne peut pas comprendre que la personne est applaudie par des supporters. Mais en tout cas, nous, en tout cas, force de police, on est présent à Rouen, comme partout en France. Lorsque la personne s'est approchée de la maison, si tant est qu'elle était accrochée au gris, ce qu'on a pu comprendre dans un premier instant, il suffisait d'appeler les 17 police secours. Et puis la police arrivait et maîtrisait l'intervention de A à Z et on avait une procédure qui, en effet, était carrée et qui ne débouchait pas sur des violences. En vrai, en vrai, je n'ai pas envie de prôder la violence, les mecs. Mais vraiment, j'ai la haine. Tu es en face de l'agresseur de ta petite fille de 6 ans. Avant d'appeler les keufs, tu le tabasses un petit peu, non ? Ou c'est un peu une dinguerie ce que je viens de dire, les gars ? Tu lui mets des petites claques, franchement. Qui aurait appelé à la police ? Mais ils ont appelé la police, mon gars. Ils ont appelé la police quand même. Ils ont tabassé le mec et ensuite, ils ont appelé la police. Mais honnêtement, tu as le mec littéralement en face de toi. Tu es père de famille, tu es un papa poule. Tu as le mec en face de toi. En face de toi. Tu appelles la police, tu le maîtrises et tu ne fais rien. Non, tu es en ouf. Tu es en ouf, tu es en ouf. Tu te claques dans sa mère, tu le chicotes un petit peu. Non, tu es en ouf, tu es en ouf. Tu es en ouf. Tu es fou, mon gars. La violence commise par le père de famille. Alors, moi, on a un regard froid avec Nomi Ilschultz. On est un peu ici, le côté un peu, la vertu. La vertu juridique. On rappelle des règles. On est un peu les arbitres d'un match de football. Et vous êtes sur le terrain. Et on est sur le terrain aussi. Mais voilà, il faut toujours dire à la population nombreuse qui vous regarde, non, aujourd'hui, les forces de police ou gendarmerie sont là. Appelez-les si vraiment vous étiez dans un déni de police ou un déni de justice que des gens se mettent à passer à l'acte parce qu'ils comprennent qu'ils sont seuls au monde. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Quant au sentiment de dire qu'ils ont réagi comme ça parce qu'il y a le sentiment que la justice n'est pas à la hauteur. Je rappellerai dans l'affaire Grégory, Jean-Marie Villemin qui va tuer Bernard Laroche, qui était soupçonné d'avoir tué son petit garçon et puis qui avait été finalement remis en liberté. C'est il y a 40 ans. Et donc, c'est une problématique qui a toujours existé. Encore une fois, à un moment, être fou de douleur, vouloir se venger soi-même, ça n'est pas nouveau. La garde à vue était-elle indispensable ? En vrai, tu lui fais prendre une petite garde à vue. Il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas un truc de ouf. Ça va, ça va, ça va. Je le brûle un petit peu quand même au pire, lui faire ce qu'on lui a fait. Oula, c'est bizarre ça. Au pire, tu lui fais subir ce qu'il a fait subir à la petite fille de 6 ans. Ce commentaire est très bizarre, monsieur. Je ne valide pas ce commentaire, mon gars. Attention à toi. Oula, attention à toi, mec. Non, mais moi, ma position n'a pas changé. Je le dis avec beaucoup de sincérité. Jure Karim. Je comprends le père dans sa réaction. Et même 48 heures après, même s'il n'est pas en légitime défense. Vous avez une petite fille qui est victime d'agressions sexuelles. Vous pensez mettre la main sur cet agresseur. Pour moi, il n'est pas possible, humainement parlant, d'être dans une maîtrise au total, dans une rationalité totale, de quitter ses émotions les plus instinctives de père de famille. Pour vous dire, je vais faire le 17, je vais appeler police secours, même si j'ai confiance en la police. Je le dis avec sincérité. Après, quand je dis ça, Karim Zerimi n'incite pas nos compatriotes à se faire justice eux-mêmes. Non, mais je le dis, parce que c'est important de le dire dans la foulée. Mais ne pas inciter nos compatriotes à se faire justice eux-mêmes. Quand on est assis autour de la table, c'est assez simple. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il n'y a pas l'idée que si vous vous trouvez en face à l'agresseur de votre fille de 6 ans, c'est quand même assez compliqué de ne pas lui mettre la main dessus. C'est pour ça qu'il faut raison garder. Il faut rappeler la loi républicaine, ce cadre-là, qui est le cadre qui nous est dévolu à tous. Mais on ne peut pas non plus tirer à U et à Dia sur un père de famille qui s'est comporté comme il l'a fait. Moi, je vais vous dire, on a énormément à la barre, lorsqu'on a des délinquants, parfois, parfois, pas toujours, heureusement, et ce n'est pas incriminer la justice que de dire ce que je vais dire, des rappels à la loi. On le sait, je veux dire, qu'on a souvent débattu de cela. Des délinquants qui se trouvent face à des magistrats ont dit, « Monsieur, vous savez, ce n'est pas bien ce que vous avez fait, attention la prochaine fois. » J'aimerais que ce père de famille, qu'on puisse effectivement lui manifester un rappel à la loi, parce que ce qu'il a fait n'est pas en concorde avec la loi, en concordant ça avec la loi, mais ne pas aller plus loin non plus. Parce que je pense qu'il ne peut pas être traité plus mal qu'un délinquant ne peut l'être que dans les tribunaux. On va écouter le procureur de la République. C'est ouf quand même. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Non, franchement, les gars, Karim, il a raison. Karim Cérébue, le roi des tapines. Arrêtez ! Les gars, je crois que je vais créer une émote tapine. Je vais vraiment créer une émote tapine. Salut Doflash, t'ai découvert sur YouTube, mais franchement, j'adore ce que tu fais. Un peu trop d'overreact parfois, mais il ne change rien. Je jure, je fais du overreact. Aïe. Les gars, je me suis fait embrouiller, d'ailleurs. Je vais vous expliquer l'embrouille tout à l'heure. Je vais vous expliquer. Quand on va lancer le TPMP, je vais vous expliquer. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Et ça va venir très certainement en résonance avec ce que nous disait il y a quelques instants Noémie Schultz. On rappelle qu'on a entendu les témoignages, notamment chez Suélanouna, de Bélanoir. On a eu aussi également, effectivement, c'est l'un des amis qui était donc présent sur cette scène. C'est lui qui a repéré visiblement ce mineur isolé. Écoutez ce que dit le procureur de la République. Pour l'instant, il reste en détention. En tout cas, en ce qui me concerne, la maman le reconnaît formalement, bien évidemment. Ça ne suffit pas. La reconnaissance ne suffit pas. C'est un élément parmi d'autres. Il y a aussi les éléments scientifiques. Nous avons fait procéder, comme je vous le disais, dès les premières minutes, dès les premières heures de l'enquête. Nous avons donc fait procéder à des prélèvements scientifiques et biologiques. Ils sont actuellement en cours d'analyse et d'examen par un laboratoire spécialisé de la police scientifique. J'attends le retour des résultats pour pouvoir me prononcer là-dessus. Voilà, Béla Noir, l'ami du papa qui a repéré l'homme, qui a pris en photo l'homme. Il a envoyé la photo au papa et le papa a montré la photo à la maman qui avait surpris ce jeune homme. Et c'est sur ce fait qu'est revenu justement le procureur de la République. Je voulais revenir là-dessus vite fait. Tout à l'heure, Geoffroy Lejeune, qui fait partie de Valeurs Actuelles, on sait que ce journal est un peu à l'extrême droite, un peu beaucoup même. C'est une dinguerie parce que je crois que le nom de l'agressé, du père, du père de la petite fille, à ce qui paraît, c'est un rebeu qui a eu un casier judiciaire. Bon, ça, encore une fois, on n'est pas encore sûr. Mais de ce qu'on sait, c'est un rebeu. Mais moi, ce qui me fume, c'est que c'est un rebeu. Et là, il y a Geoffroy Lejeune qui ne dit pas, « Ouais, il n'a pas condamné, tu vois, comme d'habitude, parce que ce n'est pas un français ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas eu de condamnation. » Il était droit dans ses bottes, il était en mode, « Non, il a fait justice lui-même, il aurait dû le faire, il aurait dû tabasser sa fille, etc. » Il a marqué un petit point. Mais je n'ai pas trop envie de lui chisser la bite à ce monsieur parce qu'on n'aime pas trop Valeurs Actuelles ici. On n'aime pas trop Valeurs Actuelles ici. Attention, Geoffroy, attention. Prends un petit McDo, Léandreau. Un petit McDo, tu le mérites. Ce jeune de manière assez fugace. Je ne me remets pas en cause la bonne foi. Elle l'a reconnu et c'est peut-être lui. Mais encore une fois, c'est l'enquête qui va devoir déterminer ce qu'il sait précisément. François Bersani, c'est sur ce point que c'est peut-être léger ? Le rapport, c'est qu'il peut prendre plus cher que s'il n'a pas de casier. Non, mais c'est par rapport à la récupération aussi. Parce qu'on a vu qu'il y a pas mal d'extrêmes droits-tards qui récupéraient ces faits-là pour mettre en exergue, pour en parler, pour défendre aussi les délires francocides, je ne sais pas quoi. C'est bon, toi aussi, les émours, tout ça, c'est bas. Alors, s'il y a des prélèvements, le procureur semble expliquer qu'il y a des prélèvements qui ont été faits biologiques. J'imagine sur la victime ou la supposée victime puisque pour l'instant, on ne sait pas si les faits sont avérés. Mais en effet, si ces prélèvements démontrent en effet l'intervention d'un tiers, on va dire, sur cette jeune mineure et que, bien sûr, ça correspond au fameux mineur isolé qui est présumé auteur des faits, oui, on va éclaircir très vite ce dossier. Je voulais revenir sur ce que disait Noémie en disant que ça a toujours existé, c'est la douleur qui fait passer à l'acte. C'est sans doute vrai, elle rappelait l'affaire Grégory, mais il y a quand même des données statistiques qui sont aujourd'hui intéressantes. De plus en plus de Français qui s'arment. Ça n'existait pas, ça. Il y a quelques années, un sondage qui a été fait par la Fondapol expliquant que 71% des Français pensaient désormais que les conflits allaient devoir se régler par la violence et 21% de plus que dans les autres pays européens. Donc ça montre quand même qu'il y a une partie de la société qui n'a plus confiance dans l'État. Et je pense que c'est très grave. Et qu'envoyer le système d'un État faible, c'est justement laisser la place demain à la loi du plus fort. C'est ça qu'il faut absolument éviter. Danton, l'un des fondateurs de la République, expliquait déjà qu'il fallait, ministre de la Justice d'ailleurs, qu'il fallait que l'État soit terrible pour que le peuple ne le soit pas. Je pense qu'on en est là et qu'il faut bien en avoir conscience. C'est qui lui ? Stéphanie Germani, qu'est-ce qui se joue là ? Imagine t'as deux mêmes gars, ils ont deux embrouilles différentes sur une semaine. Genre une financière et l'autre baston sans lien. Il y a deux procès, quatre avocats ? Attends quoi ? C'est quoi cette question ? Attends, je vais essayer de me concentrer. Imagine t'as deux mêmes gars. Ils ont deux embrouilles différentes sur une semaine. Genre une est financière. Donc moi, j'ai deux embrouilles. J'ai une embrouille financière et une baston. Il n'y a aucun lien entre les deux. Il y aura deux procès et quatre avocats ? Est-ce que j'aurai deux avocats ? Je pense que oui. Je pense que oui, j'ai deux avocats, non ? Normalement, oui. Ou sinon, le même avocat travaille sur deux dossiers différents, mais du coup, je paye deux fois le forfait. Logique. Vraiment, c'est logique. C'est une très bonne question, Bates. Ça peut basculer. Comment ne pas céder la dictature de l'émotion ? Eh bien, justement, là, j'écoutais et je me disais, ce qui se dit sur le plateau, ça répond un peu à votre question du début, à savoir, est-ce que tout le monde peut passer à l'acte ? Je vous ai dit oui. Vous m'avez dit pour quel motif ? Alors, j'ai dit, il suffit d'un événement. Vous m'avez posé la question, quel type d'événement ? Je vous ai dit, perte d'emploi, un donne trop tôt. Eh bien, là, on pourrait dire l'injustice. L'injustice peut effectivement être le moteur d'un passage à l'acte. Alors là, on pourrait dire, oui, mais ça n'a rien à voir. On n'est pas dans des comportements criminels. Là, c'est parce que la petite fille, elle s'est fait violer, etc. Mais pour le criminel, dans son histoire, potentiellement, il y a de l'injustice. Il y a un élément traumatisant, etc. Donc, on en revient toujours au même, c'est-à-dire que dès lors un individu est pris dans ses affects et qu'il ne gère pas un traumatisme intérieur, effectivement, il y a des risques de passage à l'acte. Et ça, c'est une partie inhérente de tout individu. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose aussi, j'écoutais, oui, alors effectivement, de plus en plus, les individus ont du mal avec les figures de l'État, les figures de la police. Finalement, nos Français sont déçus, finalement, de notre gouvernement, etc. Ils plébiscitent la police, moins la justice. De manière générale, les figures d'autorité ou les figures qui représentent la justice... Les institutions. Oui, les institutions. Je pense que c'est plus profond. Freud disait, si vous avez des problèmes avec votre famille, vous allez les projeter dans le champ du social. D'une certaine manière, quand on a des individus qui tapent sur la police, quand on a des individus qui tapent, entre guillemets, sur le président, il aurait dû faire comme ça, elle, elle aurait dû faire ainsi, etc. Ce sont souvent aussi des réminiscences de quelque chose qui s'est joué dans la famille. Souvent, quand on a des problèmes avec l'autorité parentale, l'autorité, le cadre qui nous a été donné, eh bien, finalement, on va avoir cette même problématique dans le champ du social. Donc, finalement, on peut poser la question, est-ce que tous ces Français qui sont en colère vis-à-vis de l'institution judiciaire, en réalité, il n'y a pas une colère plus profonde, à savoir le cadre, le cadre des parents ? Parce que si on regarde les parents actuellement, on peut comprendre qu'il y a une ambivalence et que le cadre est un petit peu bancal. Allez, on en fait à présent ce nouveau rebondissement dans l'affaire de l'imam marocain. Ok, ok, ok. Bon, c'était cool, c'était cool, c'était cool, c'était cool. Parfait, pas de problème. Parfait, parfait, parfait.